A l'issue des travaux à huis clos qui ont duré près de trois heures, un communiqué final a été rendu public par le ministre congolais de la coopération régionale Didier Mazenga. Un communiqué final qui résume de manière explicite l'esprit des entretiens des chefs d'état d'où se dégage leur ferme volonté de soutenir la transition politique au Tchad. La conférence a désigné son Excellence M. Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'état et des gouvernements de la CAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a également décidé de la désignation du président du Conseil des ministres de la CAC et ministre de l'intégration régionale et francophonie de la RDC et du président de la commission de la CAC comme envoyé spécial pour appuyer le facilitateur désigné dans sa mission de facilitation du processus de transition au Tchad. La conférence exhorte le partenaire bilatéraux et multilatéraux du Tchad, particulièrement l'organisation des Nations Unies et l'Union africaine, à maintenir et renforcer les rapports diplomatiques, financiers, matériels et techniques nécessaires au processus de transition dans ces pays. Clôturant les travaux, le président Félix Antoine Tiseké dit qu'il menera pleinement cette mission de facilitation au Tchad. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux, d'ores et déjà, vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. Merci. Applaudissements 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 Merci.